Musique 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 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans ce premier daily vlog Je sais que je reviens un petit peu comme une fleur Et que j'ai déserté Youtube depuis un petit moment Septembre, octobre, novembre Trois mois, trois mois de rien Mais pour ceux qui ne le savent pas, je suis créatrice De contenu, je fais des vidéos Youtube, etc Mais mon métier principal c'est d'être costumière J'ai beaucoup travaillé sur internet J'ai fait des vidéos Youtube, j'ai beaucoup travaillé Pour le studio Beagle, j'ai travaillé pour Canal Plus J'ai fait des séries sur Amazon Prime et je n'avais jamais fait de cinéma Auparavant, et fin août Il s'avère qu'on m'a proposé mon premier Long métrage, j'ai évidemment pas Pu refuser puisque c'était Un rêve, ça a été très 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 rapide, c'est à dire que j'ai dit oui Et je pense que quatre jours plus tard Je travaillais, le problème c'est que Je n'avais pu prendre de l'avance sur aucun de mes contenus Donc je n'avais aucune Vidéo Youtube d'avance Aucun contenu pour les réseaux, rien du tout Donc ça a été un petit silence radio Le temps que Je termine ces projets Je ne peux malheureusement pas encore vous en parler Parce que évidemment que tout est confidentiel J'ai terminé mon travail sur ce film A peu près le 1er novembre Donc je pensais reprendre le cours de mes De mes contenus, mais pas du tout Parce qu'on m'a immédiatement appelée pour quelque chose Dont je ne peux malheureusement même pas parler Tellement c'est encore plus confidentiel Que le film Mais on m'a appelée pour travailler sur une publicité Pour une grande marque Avec un grand réalisateur Voilà, c'est vraiment plus que du teasing C'est je ne peux rien vous dire Dès que je pourrai vous en parler Évidemment je vous en parlerai Mais c'est la raison pour laquelle je me retrouve Dans cet hôtel de luxe aujourd'hui Et du coup pour en revenir à nos histoires de Youtube Je me suis dit Qu'après cette longue absence Peut-être je pouvais tenter l'aventure du daily vlog J'adore le vlog Parce que c'est un format que j'adore regarder Et qu'en plus j'aime bien faire Parce que c'est hyper spontané C'est hyper authentique Et que c'est vraiment ce que je préfère faire Mais je suis toujours impressionnée Par les gens qui font des daily vlogs Parce que je trouve que ça demande une rigueur de fou Et je ne suis pas sûre de l'avoir Je crois que j'ai envie de me challenger De challenger ! J'ai envie de me challenger au format du daily vlog Quel meilleur moment que le mois de décembre Pour faire ce qu'on appelle des vlogs masse Hashtag génération enjoyphénix Donc un vlog par jour du 1 au 24 ou 25 décembre Je sais, je ne sais même pas Je vais tenter de faire du daily vlog Il se peut que je me foire très fort Et je vous prie de m'en excuser d'avance Donc j'ai envie de vous dire C'est parti Peut-être on peut commencer par un room tour De cette chambre incroyable Je suis donc actuellement à l'hôtel La Mirande À Avignon Et quand je vous dis Avignon C'est vraiment rempart d'Avignon quoi On est en plein centre Je suis juste en face du palais des papes Je ne peux pas être plus proche du palais des papes Si j'avais le bras long Je pense que je pourrais le toucher Je n'ai pas du tout été hébergée là Mais la vedette du projet sur lequel j'ai travaillé Est partie un jour avant Ce qui fait qu'elle et toute son équipe Ont libéré des tonnes de chambres Qui ont été payées pour un jour de plus J'avais un hôtel un peu moins bien Mais très très cool quand même Mais du coup puisque les chambres étaient payées On nous a proposé de venir en profiter allègrement J'adore les aventures Ça n'est pas la vedette de mon projet Mais il y a deux jours il y avait Georges Clounet ici Mais il y a un article Georges Clounet était à la Miranda il y a quelques jours Sur les pas de Georges What else ? Donc déjà on commence la visite de cette chambre Par une entrée Un patio Voilà il y a un petit couloir Et nous voici dans cette chambre Alors c'est très très kitsch Mais moi personnellement j'adore Parce que c'est kitsch Mais pas en mode glauquie C'est kitsch maison de poupée quoi Et moi je trouve ça trop mignon Ce genre de petits détails Les abat-jour en tissu drapé Ça c'est vraiment des détails Que moi je trouve très mignons Petit détail que j'apprécie moi tout particulièrement C'est les rideaux qui sont assortis au papier peint Ça j'adore Bon ici des toilettes Tout aussi kitsch avec ce petit papier peint Rien de particulier à notifier sur les toilettes À part peut-être un carrelage en marbre Que l'on retrouve évidemment Dans cette sublime salle de bain Dotée d'une double vasque Sur lesquelles j'ai déjà foutu l'intégralité de mes mères D'une baignoire C'est le genre de robinetterie moi j'aime trop Je pense que je vais me faire un bain Je m'en fais jamais Pour clôturer Ces trois mois de travail très intense Je pense que je ne l'ai pas volé Ça c'est trop mignon J'adore Trop mignon Les produits de la salle de bain C'est Guerlain Évidemment que je vais chourer le lait corps Guerlain Alors là je vais m'installer dans mon petit fauteuil Pour vous faire part d'un problème de riche J'ai commandé hier soir Non mais alors attends Moi je me lâche complet Moi je crois que c'est ma vie Mais pas du tout Hier soir j'ai choisi de recevoir mon petit déjeuner en chambre Et il doit arriver à 10h plus ou moins 10 minutes Il est 10h moins 20 J'ai très envie de prendre un bain Or plus ou moins 10 minutes Si mon petit déjeuner arrive à 10h moins 10 Ça veut dire que je prends un bain de 10 minutes Ça n'a aucun sens Mais s'il arrive à 10h ou à 10h10 On est complètement dans les temps Donc je ne sais pas quoi faire Voilà Problème de riche Il faut que je vous montre un petit détail De part en part du lit Il y a deux petites portes comme ça Celle-ci Elle amène sur un placard Donc tout va bien Mais alors l'autre Vous allez voir c'est effrayant Elle amène sur rien du tout Bah c'est juste effrayant quoi Donc ça part en petit café Jus d'orange pressé Je pense que je vais me lancer une petite vidéo YouTube avec ça De kunnen bième jeu Je pense que je vais me lancer une petite vidéo Mais si j'en ai ver avec cette vidéo air productos fréquent Ou alors vousombiez la basilouipé Je pense que je vais te mets enθε 밀 Sous-titrage Société Radio-Canada Une minute de retard, une bonne base Il faut que je vous dise un truc, c'est que du 1er au 24 décembre, il y a Arthur sur Twitch qui mate des films de Noël et qui fait des quiz, qui fait des jeux et tout pour que tout le monde puisse interagir Et là du coup je suis avec Manu, Manu fait coucou à la caméra s'il te plaît Donc Arthur est censé faire des vidéos sur Twitch à 13h et il est 13h20 et toujours rien Il ne se passe rien Moi je pense qu'il a un grave problème en fait Maintenant parce que là on est sur du problème technique C'était l'occasion de vous dire que tous les jours sur Twitch, Arthur regarde des films de Noël, ce qui est quand même cool Mais ça se trouve ça ne marche pas Moi je me demande s'il n'est pas fait striker déjà Genre il a lancé le truc, il a maté un film de Noël où il n'avait pas l'autorisation et en une minute ça a été ciao Moi j'ai appris beaucoup de choses à m'inscrire sur Twitch, à savoir ce que c'est striker, il y a une première fois à tout tu sais Donc on attend Madame Monsieur, le sol est glissant, soyez vigilant lors de vos étassements sur les pieds Ça c'est de l'info Mais il parle, c'est énervant Parce que t'as une pub, parce que t'es pas abonné Non mais c'est relou, mais je vais m'abonner moi Il croit que ça y est Il a expliqué pourquoi il est en retard 26 minutes de retard Mais il parle pas ? Il est en train de te lire Explique pourquoi ? Très très chiant à mettre en place un truc comme ça Tu vois, il a des problèmes de technique Diapo, il doit faire des diapos, il est tout seul Il est très énervé contre moi parce que je l'ai engueulé Ah ouais ? Mais il s'est quitté du coup ? Non je sais pas qui je suis C'est frère Golo qui ne sache pas Agresse-le pendant tout le live Oh putain c'est le train On revient, il y a notre train Allez My love 45 minutes de retard Et mon amour Oui J'ai tout regardé tes films de Noël dans le train Vivement demain pour le voir en vrai Que toi aussi tu subisses un peu ça T'as pas aimé C'est horrible Ah c'est horrible Ah mais je m'en suis fait 3 là déjà C'est vraiment, tu ne passes pas un bon moment ? En fait à regarder au bout d'un moment tu deviens fou Parce que tu sais il se passe tellement rien en fait Il n'y a pas d'enjeu C'est vrai qu'il était un peu nul Oui non mais celui de demain est un peu mieux En fait moi je le regarde en accéléré Je le regarde en x2 Quand je le regarde tout seul Et déjà en x2 à regarder t'es là genre ok 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 Ça me permet de pas me taper les trucs à fond Mais d'avoir au moins les intrigues Quand tu te les retapes là C'est à dire je sais ce qui va arriver Mais ça met deux fois plus de temps Il n'y a même plus l'idée de surprise quoi Non, celui de demain il est super Il est super parce que moralement Il n'y a rien qui va tu vas voir demain Soyez au rendez-vous hein Parce que donc moi dans mon projet de vlog Daily vlog Ce que je suis en train de filmer maintenant Est en ligne demain à 10h Oh wow Je vais jamais tenir Demain je pense qu'on va live 15-16h Donc quand vous voyez cette vidéo Il est encore temps de venir sur la chaîne Twitch d'Arthur Et de venir regarder le film de Noël Le deuxième film de Noël Du calendrier de l'Avent d'Arthur On ne fait pas que regarder le film J'ai écrit un jeu avec Parce que tout le monde dit Tu sais les scénarios de comédie romantique C'est toujours évident Alors c'est un peu vrai Mais parfois il y a des surprises Et donc parfois je stoppe le film Et je propose 4 possibilités de ce qu'il va se passer Et c'est à vous de le découvrir Voilà Il est 22h30 Je vais donc clôturer ce vlog En fait je vois pas comment je peux faire un vlog par jour Ça peut pas tenir la route Regardez Là je viens de passer la journée à filmer des trucs Faire un peu ma vie J'ai passé ma soirée à faire du montage J'ai annulé une soirée pour faire du montage En fait c'est le pire plan C'est pas possible J'espère que ce vlogmas vous aura plu Et puis j'ai envie de vous dire A demain dans un prochain vlogmas Ciao 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 Ciao